Bonjour les Dockaniens, bonjour les Dockaniennes, j'espère que vous allez bien. Les 8 ans va bientôt s'achever. Il reste à peu près une semaine à tout casser. Et derrière, on devrait enchaîner avec une nouvelle célébration. Dans cette vidéo, on va se projeter dans cet avenir assez proche. Quel sera le portail qui devrait suivre l'anniversaire ? Je rappelle que la roadmap est la suivante. Nous sommes en troisième partie des 8 ans. Une fois que ça s'est terminé, nous allons enchaîner avec une célébration qui va durer deux semaines. Et à la fin de cette nouvelle célébration, on va enchaîner avec une célébration majeure. La fameuse célébration millions de téléchargements slash paliers. Mais bon, on en parlera plus tard. Parce que dans le court terme, ce qui va arriver, c'est la célébration post-anniversaire. Avant de commencer, la VOD les amis, comme d'habitude, le petit pouce bleu de soutien. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Abonnez-vous. Merci à toutes les personnes qui ont rejoint le bateau de la chaîne. N'hésitez pas à activer les notifications. Et puis si ça vous intéresse, je stream régulièrement sur la chaîne Twitch pour tout ce qui est gaming. Vous pouvez également me suivre sur ma chaîne TikTok. Vous avez tous les liens dans la description. Et puis si vous achetez régulièrement des jeux, je vous invite à passer par mon lien affilié qui se trouve dans la description. C'est un lien affilié qui va vous téléporter sur le site Instant Gaming. Instant Gaming, c'est un site qui vous vend des jeux très souvent moins chers. Donc si Remnant 2 vous intéresse, si Street Fighter 6 vous intéresse, si plein d'autres jeux vous intéressent. De toute façon, vous avez un moteur de recherche. Là, vous cliquez sur ici. Il y a plein de jeux. En moyenne, vous pouvez les acheter à moins 20%, moins 30%, etc. Et actuellement, il y a un petit concours pour vous faire gagner un PC Gaming de 3000€. Il faut juste rejoindre leur Discord. Vous allez sur le site. On passe par mon lien et vous cliquez ici. Et puis voilà, c'est tout. Voilà, voilà les amis. Bon, alors. Alors, que nous réserve Dokkan Battle après l'anniversaire ? Alors, nous allons normalement, enfin, c'est pas sûr, mais actuellement, la version japonaise a 3 Dokkan Fests d'avance. Alors, je parle bien de 3 Dokkan Fests TUR. Je ne prends pas en compte le Talabata. Talabata, on sait que ça arrivera fin décembre. Bon, ça m'étonnerait que ça sorte tout de suite. Franchement, s'ils font ça, non. Faites pas ça, hein. Faites pas ça, princesse Koto. Alors, parmi les 3 Dokkan Fests d'avance de la version japonaise, il y a Kale Dokkan Fests. Lead Universis, transformation renforcée, plus encore 30% s'il rentre dans Survive d'Univers et Full Power. Dans sa forme initiale, elle stacke l'attaque pendant un tour, 50%. Attaquée, plus encore 60%, plus encore 60% et 50% de chance de lancer une attaque SP supplémentaire quand il lance une attaque SP. Réduction de dégâts de 20% pour chaque super attaque réalisée dans le tour. Ça ne monte qu'à 60%. Plus encore Attaquée, plus encore 60% et 60% de chance de lancer une attaque SP supplémentaire s'il y a un autre allié Universis. En gros, si tu veux vraiment optimiser son ki, il faudra la jouer dans une catégorie Universis. Voilà. Alors, si tu arrives à lancer 3 attaques SP, c'est pas mal. Ça te fait 60% de réductions en dégâts. Elle se transforme à partir du 4ème tour s'il y a une Caulifla dans la team. Ou à partir du 6ème tour, non, ou à partir du moment où elle a réalisé 6 attaques SP ou plus. De toute manière, vu qu'elle lead une Universis, tu vas jouer à une Caulifla. Une fois transformée, elle est très très solide. Quand elle part en SP, elle gagne 30% d'attaquée pendant un tour. 30% de chance de stun. Non, 30% de chance de faire un con critique, pardon. Pourquoi j'ai dit stun ? Défense, plus 100% pendant 6 tours. Ça, c'est pas mal. Attaquée, plus 200%. Plus encore attaque, plus 120% quand elle lance une attaque SP. Lance 2 attaques supplémentaires qui ont à chaque fois 30% de chance d'être une attaque SP. 50% de chance d'avoir la garde activée. Plus encore attaque, elle, plus 60% pendant 3 tours après avoir reçu une attaque. Plus encore 60% de def. Et garde activée s'il y a un allié Universis qui attaque dans le même tour. Vous avez compris, il faudra la jouer Universis. Et si possible avec Caulifla, pardon. Garde activée, plus tous les boosts. Bon, en bref, elle a plus d'un million dans les meilleures conditions. Enfin, sans doublons avec de l'hélième montée, avec tout le passif d'activer. Voilà, c'est assez monstrueux, en vrai. Maintenant, moi j'ai un problème avec cette carte, c'est que l'animation, c'est pas foufou. Elle a l'animation très 2019. Mais sinon, c'est un très bon perso, une fois transformée. Tant qu'elle n'est pas transformée... C'est pas vraiment une UT First Lot. Parce qu'il faut la laisser partir en CP pour qu'elle gagne de la réduction des dégâts. Je la mettrai dans le second slot. Il manque peut-être dans la catégorie Universis, ou transformation renforcée, peut-être des unités First Lot. Enfin, je dirais plutôt, il manque dans l'Universis des unités First Lot. Très solide. Parce que dans transformation renforcée, on peut jouer des Super Bow, etc. Enfin, autre chose. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de synergie avec l'Universis. Après, je pense que... On peut faire d'une bonne team si on mixe Universis et transformation renforcée. Ensuite, nous avons... Thales. Thales Dokkenfest. Il lit Sain pur et guerrier intergalactie. Puissant pour cent, destruction de planète et guerrier inférieur. Il stack l'attaque à l'infinite, dégâillement. Ça récupère 6% des PV. S'il y a un Goku ennemi... Enfin, s'il y a un Goku... Enfin, s'il y a un ennemi qui est rentré dans la catégorie Famille de Goku, ou un ennemi qui s'appelle le Guan Enfant au début du tour, il active l'entrée en scène. Et donc, tous les alliés de la classe extrême vont gagner Ki-3 et 18% de boost d'attaque jusqu'à la fin du combat. Il a ensuite attaqué à l'aide plus 160%. Plus encore 60%, il lance une attaque SP supplémentaire qui a 50% de chance d'être une attaque SP quand les PV sont supérieurs à 50%. Plus encore 100% quand il part en SP. Ki-2, ça montre qu'à Ki-8. Réduction de dégâts de 5% plus... Enfin, ça montre qu'à 20%. Et défense, plus 40% et ça montre qu'à 160% pour chaque attaque SP réalisée. Bon, 20% de réduction de dégâts, c'est pas foufou, mais on prend. Attaque efficace, il lance une attaque SP supplémentaire... Enfin, il lance une attaque supplémentaire qui a 50% de chance d'être une attaque SP dans le tour où le perso aura réalisé sa sixième attaque. L'actif skill, c'est une attaque monocybe, peut être activée à partir du troisième tour s'il y a un ennemi qui rentre dans la famille de Goku ou s'il y a un ennemi qui s'appelle Gohan Enfant à partir du sixième tour. Il est intéressant face à des Goku. Après, si t'es pas face à un Goku ou un Gohan Enfant, qu'est-ce que tu perds ? Tu perds les ki plus 3 et les 18% de boost d'attaque. En fait, bon... C'est vrai que ki plus 3 pour tous les alliés, évidemment, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Bon, c'est pas hyper grave non plus, mais c'est dommage. Voilà, c'est dommage. Bon, si t'affrontes un ennemi qui rentre dans la famille de Goku, bah ça devient très intéressant. Alors, il a la possibilité de lancer plusieurs attaques P. Et à chaque fois qu'il lance une attaque P, il gagne 30% de boost d'attaque. Donc, ça peut être assez intéressant. C'est pas une unité first slot, c'est une unité qui sera orientée dégâts. Même s'il y a une réduction de dégâts qui peut monter jusqu'à 20%. Mais là, il faut lui laisser de lancer des attaques P. Et puis, il a les dégâts efficaces une fois que tu as réalisé 6 attaques pendant le combat. Donc, unité second slot intéressante avec un petit côté support si on affronte un ennemi qui rentre dans la famille de Goku. Parce que ki plus 3 et plus 18% pour le reste du combat, pour tous les alliés extrêmes. C'est intéressant. Après, le problème, c'est que t'es obligé de jouer extrême si tu veux bénéficier de ce boost. Son lead est intéressant. Ça concerne les signes purs. C'est toujours très intéressant. Et planète des restructions, c'est Broly. Hello Class Warrior, ça peut être quelques Goku et aussi des Bardock. Donc, sympathique. Très bon lien. Il a le très 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 bon lien. Que des boosts d'attaque. Mais voilà. En fait, il brille... Il ne brille pas plus que certains Dokken Fest sortis récemment. C'est un bon perso, mais c'est juste qu'en fait, il y a mieux. Voilà. Ensuite, il y a eu Super Trunks qui est sorti il y a quelques jours. Super Trunks... Bon, je ne vais pas revenir en détail parce que j'ai déjà analysé son kit il n'y a pas longtemps. C'est un bon perso. Une fois transformé. Encore une fois, on retrouve un peu le problème. C'est que tant qu'on n'est pas transformé, c'est pas foufou. Surtout que tu as une restriction. On te demande de jouer avec trois alliés qui rentrent dans la catégorie Saga de Cell. Pour avoir un boost supplémentaire. Donc, on parle quand même de 100% de stats. Plus encore, 60% de chance de lancer pendant une autre attaque SP. Donc voilà. Ça t'oblige à jouer avec des alliés. Enfin, plutôt avec cette catégorie. Alors, je précise bien, c'est trois alliés en plus du perso. Donc, le perso ne compte pas dans le compte. Sinon, voilà. C'est un bon perso une fois transformé. Assez solide. Super Trunks. Il a la garde activée pendant trois tours. Il a un boost assez monstrueux. Qu'est-ce qu'il y a avec les PV ? Plus encore des stats supplémentaires quand il part en SP. Et puis, il stun l'ennemi attaqué avec une attaque SP. Oui, c'est un peu Super Végéta. C'est un peu Super Végéta. Mais en version Super Trunks. Je pense qu'il est même plus intéressant, plus solide que Super Végéta. Bon, alors. Vous avez donc un aperçu des persos. Maintenant, on va s'intéresser au portail. Parce que c'est souvent le portail qui va jouer sur le fait qu'on va invoquer ou pas. Alors, pour le portail de Kale. Nous avons le retour de Goku enfant. Le retour de Goku et Végéta bleu. Les deux Kefla. Et puis, Ginyu. En vrai, le portail est pas dégueu. Ginyu et Goku enfant restent très solides. Les Kefla, pour l'instant, c'est un peu pas foufou. Il faut vraiment qu'elles aient un éveil prochainement. Elle surtout, la version puissance. Goku bleu et Végéta bleu. Bon, franchement, pas foufou. Mais Goku enfant, très très bon. Il n'y a pas grand chose à dire. Portail intéressant. Portail intéressant. Parce que, voilà, il y a quand même Goku et Ginyu. J'avoue que... Après, je peux acheter Goku. Je ne sais pas si je vais invoquer... En fait, s'il y a des promos, je ferai peut-être une ou deux multis. Si tu as les promos à 30 DS. Mais sinon, je pense que je vais acheter Goku enfant. Ensuite, sur le portail de Thalès. Vous avez deux unités side unit. En fait, oui. J'ai oublié d'en parler. Mais en fait, pour que Thalès soit vraiment intéressant. Il faudra jouer avec ces deux autres side unit. Pour créer des synergies en termes de liens. En termes de kit, etc. Vous avez le retour de Diam's Chef. Vous avez le retour de Bardock. Et vous avez le retour de Thalès et Bojack. Là, clairement, le portail n'est pas foufou. Clairement, là, Yamcha, non. Bardock. Ça peut servir dans certaines compositions. Mais ce n'est pas indispensable non plus. Lui, il est très vieux. Thalès, ZTUR. Bojack, on attend son ZTUR. Et en plus, il faut aller chercher les deux unités side unit. Pour vraiment avoir une team assez solide. Donc, moi, je ne suis pas très fan. Je ne suis pas très fan du portail de Thalès. Et puis, Trunks, Super Trunks avec Gohan en sides unit. Le duo C-17, Magine Vegeta, Super Vegeta, Trunks, Multiforme et Gohan. Péripétie, Céleste. Pareil, je ne suis pas très fan du portail. Je ne suis pas très fan. Super C-17, le duo C-17, malheureusement, le problème, c'est la team. Et même le perso, tant qu'il n'est pas transformé, je ne le trouve pas très intéressant. C'est un peu dangereux de ne pas le transformer après la troisième apparition. Magine Vegeta, ça reste une unité intéressante. Super Vegeta, il lui faudrait peut-être un éveil Z. ZTUR pour le rendre, on va dire, un peu plus méta. Trunks, ça reste une unité qui peut jouer un peu partout. Mais pareil, je pense qu'il faudrait un petit éveil. Gohan, ça va. Pour un support, ça reste une unité solide. Donc voilà les amis, voici les différents Dokken Fust que la version japonaise possède en avance. Mais je pense que ce sera elle qui va arriver en premier. Super Trunks, il vient de sortir sur la version japonaise, donc ça m'étonnerait qu'il le propose tout de suite. Ou sinon, pourquoi pas le sortir Super Trunks maintenant, en vrai. La globale, souvent, elle fait un peu ce qu'elle veut. Vous n'avez pas remarqué ? La globale, elle aime bien nous surprendre, en nous balançant des trucs comme ça, tiens. Mais bon. Des trois portails, je pense que c'est le portail Kale qui m'intéresse le plus, parce qu'il y a Goku enfant. Sinon, les autres portails, même avec une promo, je ne pense pas que je ferai des invocations. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous allez faire de vos déesses. Est-ce que vous allez invoquer, enfin pour que Dokken Fust vous avez claqué vos déesses, sachant qu'après cette célébration, on aura la célébration palier, célébration majeure. C'est la deuxième célébration la plus importante sur Dokken Battle. Une célébration qui sera en deux parties. 4 LR nous attend. Voilà. Sachez-le. Pour moi, ce sont des Dokken Fust qui sont un peu sacrifiés. Ils sortent au pire moment. Franchement. Bon après, ils ne sont pas incroyables non plus. Les trois Kale, j'aime bien. Mon problème, c'est l'animation. C'est juste dommage d'avoir une carte aussi mal foutue en termes d'animation. Mais sinon, son kit est sympa. Sur ce, passez une bonne journée les amis. Le petit pouce et le soutien. Le petit abonnement sur le tube. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Twitch pour tout ce qui est gaming. TikTok pour tout ce qui est autre chose. Des vidéos un peu plus courtes. Et puis, vous avez aussi ma chaîne Kik. Vous avez également le lien dans la description. Sur ce, à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao !